Toulouloulou ! Touloulouloulou ! France de craft ! Minecraftien, Minecraftienne, bonjour et bienvenue sur France de craft ! Aujourd'hui, édition spéciale 1.8. Au sommaire, que nous réserve cette nouvelle version ? Blocs, mobs et nouvelles structures ? Nous allons approfondir ces sujets durant ce JT... Toulouloulou ! Diorite en désite, nous retrouvons notre expert géologue Michel Trouet qui nous éclairera sur ces nouveaux blocs. Les nouveaux blocs. Donc oui David, nous sommes en compagnie de nos nouveaux blocs dans notre laboratoire et je vais tout de suite vous les montrer. Tout d'abord, nous avons le bloc de Slim, comme vous pouvez le remarquer. Il a un peu la même tête qu'un Slim, mais sans les yeux. Là, nous avons le bloc de Diorite sous sa forme normale et sur sa forme polie. Là, c'est le bloc de Granite, donc sous sa forme normale et sous sa forme polie. Et exactement pareil pour l'andésite. Maintenant, nous avons le Prismarin. Donc le Prismarin, c'est ce qui se recouvra le fond de nos océans. Donc c'est très utile aussi pour faire des salles de bain. Là, nous avons le Prismarin polie et là, le Prismarin sombre et là, bien sûr, le Prismarin sous forme de lanterne. Donc, qui fait que ça éclairera dans l'eau. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait aussi des petites particules sympathiques. Donc là, nous avons le sable dur orange. Et oui, souvenez-vous, dans la 1.7, ils ont rajouté le sable orange, mais ils ne l'avaient pas mis sous forme dure. Donc là, nous l'avons sous forme dure, taillée, polie et sous forme d'escalier et de demi-dalle. Maintenant, nous avons les nouvelles éponges. Les éponges mouillées. Donc là, j'ai mis des éponges non mouillées à côté pour vous faire voir la différence. Donc, nous nous retrouvons avec nos barrières. Donc, toutes les couleurs de bois disponibles en ce moment même sur Minecraft. Donc, le bouleau, l'acacia, le sapin, l'acajou et le chêne noir. Donc, nous allons tout de suite enchaîner avec la nouvelle terre. Donc, cette terre a la particularité où l'herbe ne peut pas pousser dessus. Ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est là. Et l'herbe n'a toujours pas poussé dessus. Pareil pour cette terre, mais sauf qu'elle est un tout petit peu noircie. Nous nous retrouvons pour les effets de l'éponge mouillée. Et nous allons tout de suite vous montrer quels effets ça fait. Donc, nous avons une éponge non mouillée. Nous la mettons dans l'eau. Et ça fait tout disparaître comme vous pouvez le voir. Et ça se transforme en éponge mouillée. Nous étions en présence de Michel Trouet, notre expert géologue, qui nous a présenté les nouveaux blocs. La version 1.8 nous réserve également de nouveaux mobs dotés d'une intelligence artificielle plus développée. Un reportage de Samasoulé. Les nouveaux mobs. Donc oui David, nous sommes en compagnie des nouveaux mobs. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des lapins. Donc, il y en a vraiment de toutes les couleurs pour toutes les imaginations. Des yeux rouges, des yeux marrons, des yeux noirs. Et bien sûr, il y aura de la viande, de lapins qui est prévue. Donc, nous allons enchaîner avec les gardiens. Donc, oui David, nous sommes en compagnie de nos gardiens. Donc, les gardiens sont des créatures sous-marines. Et on pourra en trouver dans les nouvelles structures, car il y aura des grandes structures prévues dans l'1.8 dans l'eau. Et il y aura un à deux gardiens dans ces structures. Les gardiens n'ont qu'un seul œil, comme vous pouvez le remarquer. Ils ont la particularité de pouvoir rétracter leurs cornes oranges. Donc, nous sommes en compagnie de nos Endermith. Donc, ce sont des petites créatures violettes. Elles sont censées spawner lorsqu'un Enderman se téléporte. Donc, à chaque fois que vous verrez un Enderman se téléporter, peut-être qu'il y aura une Endermith pas très loin. Donc, nous sommes en compagnie de nos villageois pour parler de leur nouvelle intelligence artificielle. Donc, oui, en effet, les villageois auront la capacité de pouvoir récupérer le blé, les patates, les carottes. Et aussi, les villageois seront donc beaucoup moins radins, comme vous pouvez le remarquer. Donc, par exemple, il ne faudra plus qu'une émeraude pour avoir 14 côtelettes de porc. Et aussi, petite nouveauté, les métiers des villageois sont affichés tout en haut, juste ici. Donc, nous sommes en compagnie de nos chers zombies. Pourquoi nous sommes en compagnie de nos chers zombies ? Pour parler de leur nouvelle intelligence artificielle. Et oui, car il n'y a pas que l'intelligence artificielle des villageois qui a été améliorée, mais aussi celle des zombies. En quoi elle a été améliorée ? Par exemple, vous êtes deux à jouer sur un serveur local. Les zombies vont se diriger vers la personne qui a le plus de vie. Donc, ce qui évitera de mourir tout le temps quand on n'a plus beaucoup de vie. Aussi, les zombies fuiront les creepers qui s'apprêtent à exploser. Donc, un creeper va exploser, les zombies vont partir loin pour éviter de se prendre l'explosion. Et les loups auront aussi la capacité d'attaquer les squelettes. Donc, ils attaqueront les squelettes apprivoisées ou pas. Aussi, petite nouveauté, on pourra verrouiller notre difficulté. Par exemple, vous mettez un paisible. Et vous voulez que toujours soit ça paisible et que jamais ça change. Donc, vous verrouillez comme ça. Vous-même, vous ne pourrez pas changer. Donc, on se retrouve avec nos boutons. Donc, oui, les boutons ne sont pas nouveaux. Mais la nouveauté, c'est que les boutons pourront se placer partout. Ils pourront bien sûr encore se placer sur le mur. Mais ils pourront aussi se placer sur le sol et sur le plafond. Ce qui offre aussi des nouvelles possibilités pour faire des portes à codes. Des nouveaux systèmes de redstone. Et aussi, des nouvelles possibilités de décoration. Très joli reportage de Sam Asoulé sur les nouveaux mobs. Mais qui dit nouveaux mobs, dit aussi nouveaux items. Nous retrouvons notre reporter préféré, Sam Asoulé, dans un reportage sur les nouveaux items et blocs décoratifs. Les nouveaux items ! Donc là, nous allons enchaîner avec les nouvelles choses diverses qui sortiront. Donc, par exemple, les nouvelles portes de toutes les couleurs de bois comme les barrières. Une nouvelle trappe, une trappe en fer qui ne pourra pas s'ouvrir à la main. Mais avec une manette. Mais maintenant, les drapeaux. Donc, les drapeaux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup personnalisables. Donc, vous pouvez les personnaliser grâce à une table de craft. Donc là, c'est les basiques de toutes les couleurs qui sont disponibles avec le mode créatif. Donc là, un objet très attendu. Donc, le porteur d'armure, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, il n'a pas d'armure. Donc là, une armure. Qu'est-ce que ça donne avec une armure en cuir ? Une armure en maille, en fer, en or et en diamant. Pas ni de nouveaux items. Donc, le lapin non cuit, le lapin cuit et le raku de lapin qui se fera avec des carottes, des patates, du lapin et plein d'autres merdes. Donc là, nous avons la viande de mouton. Donc, la viande de mouton non cuit et la viande de mouton cuit. Et oui, parce que maintenant, les moutons ne donneront plus, ni donneront encore d'ailleurs de la laine. Mais plus et aussi de la viande. Donc, ce qui est très utile pour la survie. Donc là, nous avons des bouts de prismarins. Donc, pour faire par exemple les lanternes de prismarins, le prismarins sombre, le prismarins taillé. Là, nous avons le cristal de prismarins. Donc, il sert aussi à faire les lanternes, le prismarins sombre et le prismarins taillé. Je ne connais pas encore très bien les crafts. Et là, nous avons le pot de lapin. Je ne sais pas encore à quoi elle sert. Donc, peut-être à faire des potions, je ne sais pas. Donc, peut-être à faire des selles ou plein d'autres choses. Et là, nous avons donc la pâte de lapin. Donc, la pâte de lapin servira à faire des potions. Donc, peut-être des nouvelles potions d'ailleurs prévues pour la 1.8. Je ne sais pas encore. Donc, dernière petite chose, mais toute petite. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de haut, l'herbe change un peu de forme. Donc, il y a des... On peut essayer de... On peut remarquer des espèces de lignes qui sont là, là. Donc, je ne sais pas si c'est un effet visuel qui fait ça. Mais il y a bien des espèces de lignes. Donc, l'herbe... La texture de l'herbe a un tout petit peu changé. Donc, quand on est sur terre, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, mis à part ça, là, les petites lignes. Donc, c'est... Ces petites lignes qui font que l'herbe change autant vu de loin. C'était un reportage de Sam Asoulé. Tout de suite, nous retrouvons Jean Chanté pour qu'il nous explique le nouveau fonctionnement des enchantements. L'enchantement ! Donc, oui, David, nous enchaînons avec le nouveau système d'enchantement. Donc, pour cela, il va falloir prendre une épée. Donc, n'importe laquelle. Je vais prendre une épée en diamant parce que j'aime bien le luxe. Nous allons prendre du lapis lazuli. Et nous allons voir. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux endroits. Donc, nous pouvons enchanter notre épée en diamant. Donc, quel est ce petit truc où c'est écrit 2 ? Et là, pourtant, c'est écrit 30. Donc, en fait, pour... Si je veux enchanter de recul 1, parce que c'est écrit... Oui, maintenant, c'est écrit. Donc, c'est très, très pratique. Donc, maintenant... Donc, là, comme vous pouvez le remarquer, c'est écrit 6. Donc, il faut 6 niveaux. Donc, pour enchanter mon épée, il me faut 6 niveaux. Mais l'enchantement me coûtera 1 niveau. Donc, il faudra que j'ai 6 niveaux dans ma barre de niveau. Mais quand j'utiliserai cet enchantement, ça ne me coûtera qu'un seul niveau. C'est pareil pour le 17 et pour le 30. Donc, voilà. Donc, lapis lazuli ne rajoute rien pour l'instant. Je pense que ça va être ajouté plus tard. Mais pour l'instant, ça ne sert absolument à rien. Et aussi, comme vous le parlez, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais les épées enchantées brillent plus qu'avant. Enfin, je trouve. Donc, voilà tout ! C'était un reportage de Jean Chantet qui marque la fin de notre journal. Nous vous rappelons la principale information de ce JT, la sortie de la 1.8. Et comme chaque soir, une pensée pour nos confrères, retenus en otage dans le monde minecraftien. Chuck et Edba. Tout de suite, la météo avec l'air chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada